Une autre guerre se joue cette fois-ci balle au pied. Une autre guerre se poursuit au niveau de la Fédération Camerounaise de football. Depuis l'élection de Samuel Eto'o, le 11 décembre 2021, c'est toujours des épisodes de non-stand. La série ne s'arrête pas, même quand on s'est dit, c'est déjà fini, baisser le rideau, on applaudit, c'est fini, on s'embrasse, l'honneur d'honneur, lever les rideaux, à suivre, c'est l'histoire des mille et une et demi. Les mille et une et demi de Samuel Eto'o fils sont aussi difficiles à fermer l'oeil, puisque tout un chacun garde ses yeux grand ouverts par rapport à ce qui va se faire. Et bien sûr, la nomination de Rigobertson comme sélectionneur de Lyon a été diversement accueillie. Ça crée des polémiques, beaucoup trouvent qu'il n'a pas d'expérience, mais j'avais bien eu à faire une sortie là-dessus. Beaucoup brandissent le palmarès néant de Rigobertson à la tête des U23 ou encore des APM. D'autres se contentent plutôt à parler de clanisme, de tribalisme, dans la mesure où Samuel Eto'o est de la même tribu, de la même ethnie que Rigobertson. Moi, je ne voudrais pas vraiment ni engager dans la mesure où je vais essayer de sortir quelques éléments. Parce que si on regarde par rapport à ce qu'on dit équilibre régional, je ne comprendrai pas pourquoi est-ce que le chef de l'État, il est embêté. Et puis le directeur du cabinet civil, il est embêté. Oui. Le secrétaire général à la présidence, il est embêté. Oui. Le ministre de la Défense, il est embêté. Oui. Le ministre de... Enfin, le déléré général à la Sûreté nationale, il est embêté. Non, ça ne gêne pas. Mais Samuel Eto'o a nommé Rigobertson. C'est un gros problème. Pourtant, ils ont joué ensemble. À cette époque-là, on ne disait pas que comment est-ce qu'on peut aligner Samuel Eto'o avec Rigobertson, avec toute la ribambelle de Bacia qu'il y avait là. Non. Là, ça ne gênait personne. Mais je vais revenir tout simplement sur une certaine explication parce que je connais Rigobertson comme un joueur emblématique qu'il faut respecter du rôle de ses 167 sélections. du fait qu'il ait eu à participer à 8, 44 Coupes du Monde. C'est une sorte d'icône de notre football. Et les icônes méritent parfois d'être posées sur le pedestal. Ça se fait dans tous les autres pays. Et c'est pour cela que j'ai soutenu sa nomination, pas par favoritisme, mais parce que j'ai estimé qu'elle avait des compétences. Avant de venir sur les compétences, beaucoup ont parlé de son bilan pour le chan ou pour les aprimes. Mais je veux dire que lorsqu'on regarde le championnat français, quel club du Cameroun a encore joué ou remporté une coupe africaine ? Quel club de notre championnat ? A l'époque, on avait le Cameroun de Yaoundé, Tonnet de Yaoundé, Union de Douala, Dynamo de Douala, PWP, je ne peux pas plus citer, qui fournissaient des grands joueurs à des sélections. Mais aujourd'hui, vous demandez à quelqu'un d'aller avec les U23, on dit, les joueurs locaux, dans une compétition. Alors qu'il n'y a même pas de championnat. Les commerces, on va faire quel miracle ! Prenez Pepe Guadjola, additionnez à Mourignon, plus à Michelotti, plus à Jürgen Klang, qu'il vous dirige une équipe de joueurs locaux des Lyons et d'Ontab. Ils peuvent gagner ! Il n'y a pas de championnat ! Il n'y a pas de clown ! Et vous voulez qu'on fasse des miracles ? Et puis lorsque je vois certains bilans, je trouve quand même que si c'était, ne serait-ce qu'avec la U23, bon, voilà, c'est une défaite ! Et puis je vois avec Lechan, c'est une défaite contre l'Egypte de 1 ! On va dire que c'est strictement négatif ! Donc on ne va pas considérer que parce qu'il avait aussi fait quand même nul contre « Allô, Burkina, a battu le Mali, a battu l'Angola ! » On ne voit pas ça ! On dit « Non, il n'a rien remporté ! » Mais c'est quel est le cas ? Les expatriés que nous avons vus ont remporté quoi concrètement ? Et ils avaient telle expérience ! Moi, j'ai toujours limité, j'ai toujours milité, vous voulez-je dire, pour la nationalisation du football camerouen. Et pendant que je créais, d'autres en ont profité pour si j'étais interloupé ! Ils ont eu à patienter ! Et ils sont oubliés ici, à donner les clés du camion à leurs joueurs ! Regardez la CAI 2019 ! Elle a été remportée par l'Algérie de Belmadi ! Vous voulez dire que Belmadi était plus bon que Rico Bersant ? Hein ? Vous connaissez pas le nom de Belmadi, il a remporté quoi ? Comme joueur ! Bon ! Vous voulez dire que Allô, si c'est dépassé Rico Bersant ? Avant qu'il ne vienne là, au Sénégal, on lui a donné du temps ! Donc, celui qui a remporté la CAI en 2019, était un entraîneur local ! Celui qui a remporté la CAI en 2022, était un entraîneur local ! Et lorsqu'on voit les 10 équipes qui restent pour aller à la Coupe du Monde, 2022 au Qatar, 7 sont dirigés par les entraîneurs locaux ! Même nos Blancs Nigériens viennent de reconduire un entraîneur local ! Le Ghana vient de reconduire un entraîneur local ! Le Mali se poursuit avec un entraîneur local ! L'Algérie que nous allons rencontrer a un entraîneur local ! Mais, comment est-ce que le Grand Cameroun ne parvient pas à faire confiance à un entraîneur local sous prétexte qu'il n'a pas d'expérience ? Il n'a pas cessé ! Les autres avec quelle expérience ? Je vous prends le cas de Zinedine Zidane ! Rigobertson est sorti de Clairefontaine avec le diplôme d'entraîneur professionnel en 2013 ! La même année que Zinedine Zidane ! Même promotion ! Même école ! Mais Zinedine Zidane ! Lui, en 2013, plus que c'est un Français, lui, il était déjà sur le banc du Real Madrid, à côté d'Ancien Zidane ! Qu'est-ce que Zinedine Zidane avait rapporté avec l'équipe de réserve du Real ? Rien ! Mais où il a confié l'équipe du Real ? Est-ce qu'il n'a pas remporté par la suite trois ligues de champions ? Il avait quelle expérience ? Même Pep Guardiola, avec le FC Barcelona, quand il a tout raflé ? Il n'avait que l'expérience ? Il avait remporté quoi ? Avec le Barça B ? Rien du tout ! Donc vous basez sur les équipes B, pour juger les gens en sélection A ! Mais si c'est le cas, Pep Guardiola ne devait jamais entraîner le Barça ! Zinedine Zidane ne devait jamais entraîner le Real Madrid ! Mais vous vous rendez quand même compte ? Que ? Rigobertson est sorti dans la même promotion que Makelelé ! Makelelé en 2011 ! C'est-à-dire qu'il n'était même pas encore en formation ! Mais il était déjà à 10 mois, à l'entraîneur au Paris Saint-Germain ! Lui qui initiait la formation, il était déjà directement au Banque de Bastia ! Mais chez nous, on s'en fout ! Diomède est allé à l'école quand Rigobertson était presque en train de sortir ! Mais lui, il est quitté de là ! On l'a directement nommé en France ! Il a commencé à monter ! C'est quoi que nous sommes incapables de revaloriser les nôtres ? De vous trouver toujours que c'est ailleurs qu'il y a des meilleurs ! C'est exactement ce qui s'est passé, même avec moi ! Mais j'étais à la CRTV, non ? Qui m'a pris là-bas ? Mais personne ! Mais je suis venu en Europe ! En France ! Le vrai poste que j'ai, c'est RTL, Première Radio de France ! Donc on voulait dire que la CRTV est meilleure que RTL ! La CRTV est meilleure que RTL ! Comme d'ailleurs, les gens me disent que c'est là-bas où il y a les meilleurs journalistes ! Là-bas, au Cameroun ! Ils sont mieux formés ! C'est mieux que RFI ! C'est mieux que France 24 ! C'est parce que vous refusez de reconnaître les vôtres ! Et il y a quelqu'un qui m'a dit que... Et Raymond Kala ! Mais... Ma pointe qu'est-ce qui était le premier à sortir de cette sélection-là ? Ma pointe qu'est-ce qui était le premier à sortir de cette sélection-là ? Ma pointe qu'est-ce qui était le premier à sortir de cette sélection-là ? Vous le savez ? Il a le diplôme d'entreprise depuis... Et même quand on lui a confié les prochaines primes-là, on ne payait même pas le salaire ! Après ça, c'était les Raymond Kala ! Mais il y a des gens qui me disent quand même que... Mais qu'est-ce que Raymond Kala a dû faire ? Et tout et tout... Mais vous n'avez jamais donné la possibilité à quelqu'un de travailler ! Et c'est ça le problème du Cameroun ! C'est-à-dire que le billard est arrivé, il avait 29 ans, personne ne lui a demandé s'il avait de l'expérience, on a directement allé de l'embaucher à la présidence de la République ! À 29 ans, il n'avait jamais travaillé quelque part ! Mais, depuis qu'il est là, il fonctionne avec des vieillards qui disent qu'ils sont expérimentés ! Les jeunes auront donc l'expérience de Cameroun. Rigober sont à quand même 45 ans ! Les Willy Sallor ont été avec lui, même promotion ! Mais Willy Sallor, à peine il sortait, il était déjà à Bordeaux, il était déjà à ceci et cela ! Qu'est-ce que les Laurent Blanchion entraînaient ? L'équipe de France avait de plus ! Mais non ! Parce que ces pays-là font confiance aux leurs ! Nous, nous préférons aller prendre l'homme blanc, ou l'homme qui vient d'ailleurs, pour essayer de m'habiller ! Après, on va dire que non ! Beaucoup m'ont dit non ! Si jamais il échoue, s'il ne qualifie pas nos Cameroun pour la Coupe du Monde, vraiment, non ! On va monter sur lui ! Et d'ailleurs, j'ai vu même Jean Labelle en pleure, il paraît comme ça ! Mais, est-ce qu'on va juger ? À partir de là ? Combien d'entraîneurs ne nous sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde ? Qui ignore que nous avions vu aller prendre l'entraîneur du Réal ? Ancien entraîneur du Réal ? Non, de l'équipe d'Espagne ? J'avais démonté. Il avait été un pléneur de l'équipe d'Espagne, de 92 ! Et je crois que jusqu'en 92, 96 ! J'avais démonté ! Puis, il a rentré, je crois, à la Coupe du Monde, jusqu'en 2006, 2005 ! On est partis l'auquel ! Mais il connaissait bien du football camponais ! Il connaissait un seul nom, Eto ! Est-ce que le Camoun s'était même qualifié pour la simple carte ? Rien ! Mais on a été obligés de payer ! De dédommager ! Combien d'entraîneurs le Camoun a eu ? A dédommager, alors qu'ils n'ont pas apporté des résultats ! Je pleure celui qui était de plus connu, hein ! C'est Javier Temer, des personnes d'autres ! Alors, ils sont sortis de l'anonymat ! Et aux Camouns qui sont devenus gras ! Vous me parlez parfois de Claude le Roi ! Tout le Roi qui le connaissait ! Il avait remporté quoi ? Avant d'être recruté aux Camouns ! Mais on lui a donné de temps ! De 85, 86, 87, 88 ! Pour remporter une Camoun ! Il n'a pas remporté 50 Camouns ! Oui, non mais là ! Je vais le descendre ! Parce que tu ne sais pas ! On ne peut pas tourner en rond comme ça ! Il est revenu en 98 ! On a vu comment il a échoué au Togo et tout ça ! C'est le Dieu superbe ! C'est le Camoun qui a fait le peuple le Roi ! Un de l'intentionnaire ! Et bien, quand on essaie de voir d'autres ! Que vous me proposez, que vous me dites ! Je vais vous dire ! Je vais vous répondre ! Que Hugo Bross ! Qu'il le connaissait ! Quand il est recruté par le Camoun ! Qu'il le connaissait ! Il avait gagné quoi ? Il avait quel trophée ? Mais il est venu en bricolant avec l'Egypte També, avec Aboubacar, Vincent Moba ! Il a remporté la carte ! Tout le monde a applaudi ! Il a été décoré par le chef de l'État ! Qui disait qu'on allait la nuit, c'est dans la soie ! Mais après, le Camoun n'a pas été qualifié pour la Coupe du Monde de 2018 ! Et il a été plémojé ! On est venu même avec les cléincidences ! Qui ne connaissait pas l'Afrique ! J'avais dit que ce n'est pas possible ! Comment vous pouvez venir avec les citoyens les plus vertes ? Au niveau des lions ! Qu'est-ce qui était arrivé ? Le Camoun a été éliminé en huitième de finale ! En 2019 en Egypte ! Là-bas, vous ne parlez pas ! Vous parlez seulement déjà de Rigobertson qui n'a même pas encore commencé ! Vous dites déjà que c'est vraiment mauvais ! Qu'est-ce que les plus vertes, les Sidorfs nous ont donné ? C'était des bons joueurs, oui ! Mais Rigobertson lui aussi était un très bon joueur ! Qui peut transmettre aux Camerounais les valeurs de ce qu'on appelle la combativité ! Moi, je voudrais que les nationaux puissent bénéficier d'une certaine chance ! Il n'est jamais vu un entraîneur Camerounais, Africain, sur le banc de l'Allemagne ! Regardez Arsene Wenger, qui s'occupe du développement du football au niveau de la FIFA ! Qu'est-ce qu'il a raconté ? Il vous a dit que quand il voit les méthodes des techniciens africains, il est convaincu que dans les cinq années qui suivent, ils pourront même s'asseoir sur le banc du Real de Liverpool pour diriger ces équipes-là ! C'est Arsene Wenger qui vous dit ça ! C'est un enteneur ! C'est un grand enteneur ! Même si souvent j'ai eu à critiquer ! Mais c'est une référence ! On ne peut donc pas passer le temps à dire qu'on doit aller recruter des gens ! Parce que moi, les combinaient que chaque fois qu'on a remporté, le trophée s'était avec les enteneurs étrangers ! Parce qu'ils ne se rappellent pas que Jean-Pierre Lacono a remporté le trophée le plus important de toute l'histoire du Cameroun ! C'est-à-dire que les Jeux Olympiques ! Ça dépasse la canne ! Oui ! En 2000 ! En battant le Brésil, en battant l'Espagne, en battant... C'était un entraîneur camerounais ! Pour moi, je rétère ma confiance à Henri Boberson ! Et quand tu vas y jouer, s'il y a des erreurs tactiques, il n'apprendra ! Mais l'expérience est la forme des échecs, non ? Je ne peux donc pas être contre lui, là, là, là ! Parce que je ne connais que d'autres, quand ils commençaient, c'était une catastrophe ! Mais ils ont quand même eu le temps de prendre beaucoup d'argent au Cameroun ! Vous vous souvenez, par exemple, de Sidorff qui demandait 5 milliards de dédommagements à l'État du Cameroun ou à la Fédération Camerounaise de football ! Heureusement que la FIFA a finalement tranché pour dire que, bon, voilà, vous allez payer 207 millions ! Ce n'est pas petit, hein ? 207 millions ! Vous vous souvenez, Hugo Bloss ? Qui demandait également des fortunes incroyables ! Il a fallu batailler ! Je ne compte pas les frais que l'État du Cameroun avait eu à dépenser ! Mais, néanmoins, alors qu'il ne lui reste que deux mois, Hugo Bloss, deux mois de contrat, il a pris 114 millions ! L'État du Cameroun, en cinq ans, a dépensé, pour les actionnaires étrangers, rien que les frais de licenciement. Parqu'ils échouent, échouent et échouent, échouent et échouent, on essaie ! 1 milliard 300 millions ! 1 milliard 300 millions ! Rien que pour des frais ! Tu cours là-bas à la FIFA ! Tu prends les avocats, tu fais ceci, tu fais cela ! Est-ce que, dans le Nord, Cameroulais ? Généralement, comme on les utilise, même souvent, sans contrat, je n'avais pas encore su si Rigoberte a signé son contrat. vous l'avez gagné son contrat parce qu'elle n'est même pas son salaire ça me fait c'est 10 millions ou c'est 15 millions ou c'est 20 millions c'est ben c'est que l'on ne sait pas qu'elle s'amérée pour publier le salaire de dérive au versant le peuple a le droit de le savoir oui ne négocie pas à côté à côté là il faut donner le salaire dérive au versant parce que tout le monde connaissait que l'ancien sélectionneur touchait 23 millions de j'en sais pas donc normal aussi que les goberts sont plus touchés au moins vers là puisque de toutes les façons c'est lui là n'est pas mieux que les goberts sont là c'est comme ça donc l'état du camp a dépensé toutes ces sommes d'argent qui sont allés dans l'eau aujourd'hui les quatre cas nous devraient se nous concentrer faire comme des grands pays pour nous voir les 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 valeurs du pays et surtout que ces gens ont étudié dans les mêmes écoles que ces gens qu'on va prendre à l'étranger d'ailleurs c'est bien tous les conseils ça on lui a étudié mais on ne fait pas on ne s'est pas en partie au plan de comme ça une balle aucune langue du pays mais bien tenait ce pays là mais c'est pas possible mais il faut que ça s'arrête mais malheureusement on demande que l'union soit sacrée le football camonnet est toujours pris dans des petites querelles de mafiosi où chacun veut se faire son lit avec quelques millions drapés quelque part là le 24 février vous avez applaudi on a montré à la télé des beaux embrassants de fraternels de retrouvailles du pardon et la réconciliation entre samuel et d'eau elle dit dans les aînés de l'assemblée générale de 2009 a intégré la rage de la guerre on a vu les communiqués fleurir sur les réseaux sociaux ou justement c'est de ces membres là avait juré ou plutôt avait déclaré que désormais l'autace ça fait partie du passé toutes les plaques sont retirés tout est à la poubelle on va tout recommencer on va reconstruire oui c'est le camonnet qui doit avancer c'est bien autre chose on entend déjà deux avocats qui viennent nous dire comment écouter nous on ne peut pas arrêter cette histoire là on voit seulement que continuer au niveau du casse par rapport au dossier à deux dossiers que nous avons nos clients qui veulent annuler l'élection de samuel et tout et ils ont dit dans leur courrier qu'ils ont eu non seulement à appeler leurs clients de l'assemblée de 2009 dont une trentaine ils ne se reconnaissent pas parmi ceux qui dégocèrent avec eto par là avec les gantons ou des faits man eto a signé le contrat avec des gens qui n'étaient pas de l'assemblée de 2009 ce n'est pas possible voilà ça au la salle de 2009 là c'était même comme une personne l'opinion à c'était combien c'était un million donc chacun viendra à son temps avec son avocat dit que non c'est moi qui était ceci l'autre c'est moi qui était ceci mais à cette année là ça ne finira jamais c'était la mafia on finit les filles et quand c'est l'écouté que nous on n'était même pas au courant on ne vous a pas donné mandat vous n'êtes pas parti vous représentez là-bas mais c'est maintenant on va donc négocier avec l'autre frange là les autres vont aussi faire un tourné 4 groupes qui vont dire vous même si vous venez de négocier là nous n'est pas avec vous là-bas on ne vous connaît pas comme ça et puis mais samuel eto et le football camounais ça va tourner en rome parce que les gens sont là au football ils n'ont jamais été au star ils n'ont jamais rien à porter au star au football camounais mais ils sont là pour se faire du beurre pour se mourir du football ils sont là comme des sangsues qui ne veulent pas voir le football camounais avancé que d'années que d'un comité de normalisation que de procès que d'argent gaffé au tasse qui a déjà reçu au moins 900 millions rien que des problèmes du football camounais et dans tout ça il y en avance voilà donc les procédures qui vont qui seront de nouveau engagés c'est à dire que vous avez la procédure du casse le casse 2,020 1 bar à 4,23 38 qui doit être déclenchée et aussi la procédure casse 2,020 1 bar à 5,6 qui sera aussi déclenchée mais toutes ces procédures convergent vers une seule chose l'annulation de l'élection de salaire et tout et qu'est-ce qu'on fait on reste encore un comité provisoire de normalisation on recommence les élections et l'assemblée 2009 série b qui est en conflit avec l'assemblée 2009 c'est l'idée a négocier l'assemblée 2009 c'est l'eau 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 mais non tout ce monde vous n'avez pas honte que le football camounais vous préférez le sacrifier pour vos intérêts privés pour vos enregistrements pour vos complots voilà vous voulez voilà j'ai un petit manque de staff la relation camounaise de football l'a envoyé je crois maman que ça là-bas avec une lettre adresse au maire mais après l'arrivée le maire a dit ok je vous accorde les cinq hectares pour venir bâtir un terrain puisque depuis des années l'Afrique à foot n'a pas réussi à consulter ce terrain oui ce n'est pas sûr c'est sur les pelouses des billets là que vous allez prendre les gars au quartier ou bien les petits clore à léjouan après on applaudit on entend que oh il ya le représentant du cadavre de tel il ya aussi le représentant du cadavre de telle autre famille qui a fait que le cadavre avait fait que le cadavre est paché s'est tourné dans le secret a dit que non ce n'est pas sur ma terre qu'on viendra consulter voilà encore des affaires une autre affaire dans la justice et finalement aucun stade ne sera construit on a cru qu'on voulait développer le football qu'on voulait le révolutionner on a cru que après avoir trouvé les sponsors que les gens allaient au moins se comprendre que après avoir fait autant de temps au football qu'il était de leur ressort de se mettre dehors et de laisser une nouvelle impulsion je n'ai pas dit avec l'entraînement des gardiens qui a été nommé dans l'évion vous l'appelez comment? Souleymane? on me dit que c'est lui qui tient souvent une grosse pénalty là je verrai comment il va en tenir les gardiens ou bien à prendre les je verrai aussi celui-là je pense que sa nomination là me paraît quand même un peu bizarre mais bon peut-être que comme Guy Baïg à Tamar dit qu'il faut aussi des nordistes là mais il fallait peut-être même chercher à Yung Buka ou bien même... bon enfin...